allez on enchaîne mais cette fois ci on va aller du côté de xbox avec un jeu vous le savez que j'apprécie tout particulièrement qui m'a vraiment assez bluffé qui nous envoie loin dans les airs il s'agit de flight simulator et bien ça y est une nouvelle grosse mise à jour cette fois ci centrée sur la france et le benelux pays bas belgique luxembourg débarque avec plein d'améliorations effectué à la main par les artistes sur bas des monuments prestigieux historique comme la tour eiffel des châteaux des stades tout ça c'est fait pour que l'expérience soit encore plus fidèle par exemple paris et amsterdam ont bénéficié d'un soin tout particulier grâce à des données réelles de photogrammétrie bâtiment par bâtiment ce qui n'était pas possible juste avec le machine learning ils ont vraiment fait les choses extrêmement précisément en gros il ya une centaine de points d'intérêt qui ont été ajoutés et j'ai eu la chance de pouvoir assister une présentation média ou dans lequel l'un des développeurs de chez asobo studio les bordelais et bien à souligner quand même que l'usage des serveurs cloud azur avait permis en fait de réaliser le jeu parce que sans lui ce serait pas possible d'avoir un tel degré de fidélité il a pour la blague il a dit ils ont calculé en interne si toutes les données avaient dû tenir sur des dvd il aurait fallu 1,7 millions de dvd pour faire tenir toutes les données 1,7 millions de dvd pour faire tenir toutes les données de ce jeu vous aurez compris qu'il est est très ambitieux et très gourmand en data en données mais bon la fois regardez quand même le visuel est somptueux c'est on flirte avec le photoréalisme vraiment et puis ça permet de faire des choses qui seraient légalement impossible puisque survoler paris c'est pas très très possible légalement avec un avion voilà maintenant c'est possible virtuellement alors les développeurs d'ailleurs dans la petite présentation auquel j'ai pu assister ont souligné qu'il y avait rien eu de simple dans ce dev ils ont dû apprendre beaucoup de choses en termes d'aéronautique mais aussi de technique évidemment une question a été posée sur les versions xbox series puisque les images là que vous voyez c'est des images pc il ya même fort boyard qui a fort boyard et bien ils ont un peu esquivé la question en disant qu'ils avaient rien de nouveau à dire pour l'instant mais que ils avaient bien compris que le jeu était très 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 attendu sur xbox series voilà pour l'instant pas plus d'infos espérons que ça arrive dans pas trop trop longtemps en attendant il ya un petit cadeau une petite surprise qui a été aussi dévoilé il s'agit de quoi il s'agit de cela regardez un gros pc tuné car oui ce n'est pas une turbine d'avion enfin pas une vraie du moins c'est un pc voilà complètement customisé alors là c'est le pc waouh de la muerta et bien il sera donc à gagner d'une manière ou d'une autre grosse news sur flight simulator mais le jeu le mérite véritablement il est assez iconique très clairement vraiment gros gros jeu et ils ont hâte d'ailleurs de sortir aussi sur xbox pour le rendre plus démocratique encore démocratiser vraiment la licence la licence